Chers parents, on a quatre, bonjour. Donc, on va laisser le temps aux parents, en fait, de se connecter, là, encore un petit 30 secondes. Et puis, pour ça, je vais prendre la parole pour les dix premières minutes. Enchanté, en fait, de pouvoir si nombreux, quand même, ce soir, sur, en fait, dans notre rencontre d'informations virtuelles de début d'année. Donc, bonjour. Officiellement, je me présente. Mon nom est Olivier Charette. Je suis le directeur de niveau en quatrième secondaire au Collège Citoyens. Aujourd'hui, je serai assisté, en fait, comme webmestre de M. Jean-Philippe Gellinot, enseignant de mathématiques SN ici au Collège depuis plusieurs années. Donc, le menu de ce soir, c'est un menu quand même assez chargé. Donc, le but de la rencontre, je vous le rappelle, c'est de, en fait, connaître, apprendre à connaître les enseignants de vos enfants. Les enseignants à tour de rôle vont se présenter devant la caméra. Ils vont présenter, en fait, également, rapidement les contenus qu'ils verront cette année en quatrième secondaire. Donc, toutes les matières seront présentées, sauf, en fait, les matières d'options, là, étant donné qu'on a quand même un attrait condensé. Donc, bonjour à tout le monde qui entre à l'instant même dans la salle. Si vous avez des questions au courant de la soirée, que ce soit plus général ou plus spécifique, je vous invite à les noter dans le chat, donc dans le clavardage du Google Meet, M. Gélinat, en fait, va pouvoir vous répondre. S'il n'a pas la réponse, il la prendra en note. Et moi, je vais m'assurer de faire un suivi avec vous, là, au courant des prochains jours. Simplement, si vous posez une question, peut-être inscrire le nom de l'enfant et son groupe également. Écoutez que plusieurs d'entre vous êtes connectés sur votre propre compte Google. Donc, c'est un truc facile de vous retrouver. Donc, je vais faire des questions dans le clavardage, inscrire vos questions avec le nom de votre enfant également. Donc, je suis très, très content, en fait, de vous voir aujourd'hui, très heureux de vous voir aujourd'hui. Je vais prendre un petit cinq minutes, si vous me permettez, aujourd'hui pour vous présenter, en fait, quelque chose d'hyper important, qui est la sanction des études. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en secondaire 4 et 5, on arrive vraiment à le dernier droit du secondaire. Et c'est à ce moment-là, lors de ces deux années-là, que les élèves acquièrent leurs crédits, leurs unités, pour, en fait, obtenir un petit compte d'études secondaires. Au Québec, comment ça fonctionne? C'est qu'un élève qui veut obtenir son petit compte d'études secondaires doit obtenir un minimum de 54 crédits ou unités. Donc, les crédits des unités, c'est quoi, en gros? Ce sont, en fait, la valeur du cours. Donc, chaque cours a une valeur en unité en crédit. Je donne un exemple très concret. Le cours de français vaut 6 crédits. Le cours de mathématiques en vaut 4. Le cours d'éducation physique en vaut 2. Donc, chaque matière a un nombre de crédits. Et pour obtenir le dispositif secondaire, les élèves doivent obtenir 54 crédits au maximum. Donc, tout simplement. Ce que vous allez comprendre également, c'est que cette année, en secondaire 4, il y a des matières qui sont, des matières qu'on appelle ascension, donc des matières ministérielles. Ces quatre matières-là sont les suivantes. Mathématiques, sciences, histoire et art. Donc, obligatoirement, tous les élèves de secondaire 4 doivent obtenir, doivent réussir, en fait, les cours de sciences, de mathématiques, d'histoire et d'art. J'ai oublié de le dire, mais peut-être quand même assez important. Pour obtenir les crédits de cours, il faut bien évidemment réussir le cours, donc avoir plus de 60 % au sommaire du cours. Sinon, bien, les élèves n'obtiennent pas leurs unités. Donc, également, c'est important à noter, c'est que l'admission Cégep prend en compte 50 % des résultats de quatrième secondaire. Donc, en fait, est-ce que tout va bien, monsieur? Votre clavier est en multilingue standard, j'essaie de le mettre en normal. Excellent, excellent. Je ne trouve pas l'accent grave, ça m'a empêché de répondre à une question. Il n'y a pas de problème, est-ce que vous pouvez juste changer de diapositive? Oui, c'est-à-dire. Donc, comme j'ai dit, matière obligatoire, 4 matières, math, science, histoire et les arts, donc les élèves doivent réussir ses cours. Cette année, ce qui est particulier également, c'est que vos enfants vont découvrir le merveilleux monde des épreuves uniques ministérielles, donc des fameux examens du ministère. Vos enfants en auront en secondaire 4, en secondaire 5, en auront même au Cégep dans la langue d'enseignement, en fait, dans laquelle ils vont aller. Donc, ce ne sera pas quelque chose, en fait, c'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui va se perdurer dans le temps pour les prochaines années, sur le secondaire ou au collégial. Cette année, en secondaire 4, il y a trois examens ministériels, histoire, science et mathématiques. Vous comprendrez donc qu'il n'y a pas d'examen ministériel en arts. La note de l'élève est constituée à 100 % en fait des résultats maison, locaux, ou donc des résultats, en fait, obtenus dans le cours tout au long de l'année. Dans les matières à sanction, qui sont mathématiques, sciences et histoire, les examens du ministère ont une pondération de 20 %. Donc, 20 %, on parle de 20 % de la note, d'accord, qui est accordé à l'examen ministériel. Le ministère nous dit ça, mais entre vous et moi, le ministère a le pouvoir également de modérer les notes, qu'on appelle donc de baisser le résultat d'un élève, si en fait, sa moyenne à l'examen, la moyenne de l'école est plus basse que la moyenne d'école. Ça arrive quand même assez rarement, en fait, au collège, mais c'est une possibilité, en fait, qui est présente. D'accord? Donc, si je peux résumer un petit peu, M. Junot, si vous voulez également changer de diabétie. Oui, s'il vous plaît, j'y ai dit beaucoup. Donc, en résumé, ce que vous devez comprendre, en fait, c'est que, bien, en secondaire 4, on va être proactif. On va être exigeant envers vos enfants. Pourquoi? Parce que, oui, c'est une grosse année avec des examens ministériels, avec, en fait, des matières à sanction qui sont quand même assez importantes. Donc, on va être exigeant envers vos enfants. Par contre, ok, sachez que nous, on va être exigeant. Mais on va être également proactif et on va accompagner vos enfants, en fait, dans leur processus d'apprentissage tout au long de la mètre. Donc, vous allez voir, j'ai une équipe d'enseignants très solide, d'expérience, en qui j'ai entièrement confiance. Ces enseignants-là vont accompagner vos enfants. Mais, au bout de la ligne, ce ne sont pas nous qui tenons le crayon, ce sont vos enfants. Vos enfants, s'ils sont rendus en secondaire 4 avec nous, c'est qu'ils ont tout le potentiel du monde pour réussir. C'est que nous croyons qu'ils réussiront, mais ils doivent mettre les efforts nécessaires, tout simplement. Je vous dis ce discours-là. Je l'ai dit, en fait, à vos enfants lors de la première année de classe. Donc, je vais prendre quelques minutes de votre temps pour vous en parler. Donc, si je peux résumer un peu ma présentation, 4 matières obligatoires cette année, donc à sanction, mathématiques, sciences, histoire et les arts. Parmi ces 4 matières, il y a les cours de mathématiques, sciences et histoire qui ont des examens ministériels qui valent pour 20% de la note, tout simplement. Ces examens ministériels-là se font à la fin de l'année. Ça commencera le 12 juin et ça se terminera le 19 juin, mais ça, c'est plus ou moins grave pour l'instant. Je vais recommuniquer avec vous au courant d'arrêt pour vous rappeler les différentes tâches. Donc, si vous vous souvenez que les élèves, en fait, doivent réussir différentes matières, c'est important. Et dernière chose, toutes les matières sont importantes. C'est pas juste avec les cours obligatoires qu'on a fait avec les crédits, mais bien avec tous les cours. Toutes les matières sont importantes. Toutes les matières doivent être réussies pour obtenir les crédits nécessaires pour le diplôme d'études secondaires. Si vous avez plus de questions au sujet de la sanction des études, n'hésitez pas à m'écrire dans les prochains jours. Il me fera du plaisir de vous répondre. Il est présentement 7h10, moins 7h09 et même 40 secondes. Je vais laisser la parole, en fait, à deux enseignants d'expérience. En fait, deux enseignants qui feront un travail incroyable avec vos enfants en mathématiques cette année. Donc, j'ai le plaisir et le grand honneur de vous introduire, messieurs Jean-Philippe Gébina, enseignant de mathématiques CSP. Messieurs, c'est à vous. Et donc, bonjour. Je vais prendre la parole en premier. Je m'appelle Jean-Philippe Gébina. Je suis d'enseignant de mathématiques en mathématiques SN. Ça, c'est les mathématiques au profil enrichi, essentiellement. Donc, le programme, là, essentiellement, c'est, on va dire, 50% d'algèbes, 50% de géométries et 10% de statistiques. Puis là, je me dis, c'est quoi un bon problème, là, c'est 110%. Mais j'exige 110% de mes élèves, c'est pour ça que je ne sais pas faire la place. Ainsi, essentiellement, tout ça, là, on commence avec la portion algébrique. C'est la portion qui est la plus difficile. C'est la portion qui en demande le plus aux élèves. On fait en sorte que les élèves sont pleins d'énergie. qui, dans le fond, sont essentiellement l'année, à s'attaquer à ce gros morceau-là, puisque c'est le morceau, j'adiscaire de l'année. La difficulté va probablement diminuer un petit peu au niveau de l'année, puisque vers la fin de l'année, l'étape 3, on va entendre les chapitres qui vont être communs avec le profil révisé. Ce qui fait en sorte que la difficulté va peut-être être un peu moins grande, du moins l'abstraction nécessaire va être moins grande. Et donc, à ce moment-là, certains vont avoir leurs notes qui vont monter, d'autres, je vais avoir ce dernier. Bref, c'est l'espoir, là, d'être une de ceux qui rochent en vivant. Ce que je peux vous dire, c'est mon premier examen va être un choc pour votre enfant. C'est normal, votre enfant n'est pas habitué à un examen enrichi, et donc, ça se peut qu'il le trouve là. Ça se peut qu'il se fasse premier dans le piège. C'est normal, votre enfant va s'adapter. C'est un travail de longue haleine. On est là pour l'année scolaire au complet. On va préparer votre enfant sur l'année scolaire au complet. Donc, ça se peut que votre enfant se plante au premier examen. Ce n'est pas grave, parce que la pondération de la première étape est illégible pour autre chose. La pondération du premier examen est non négligeable quand on regarde la première étape. Mais, essentiellement, on peut dire que sur l'image globale, elle est négligeable. Donc, c'était super avec ça. Je fais toujours la blague aussi. Achetez la crème glacée préférée de votre enfant le 12 septembre, deuxième jour 5 de l'année. Vous irez voir sur le portail, les hépatations sont là. Mais, essentiellement, allez acheter la crème glacée préférée de votre enfant, parce que ça se peut qu'il y en ait besoin cette journée-là. Donc, ceci étant dit, soyez sans crainte, le cours de SM de secondaire 4, je l'ai donné, ça fait 10 ans que je le donne, juste ça au collège. Puis, en plus de le donner en cours d'été, si je fais le total, ça fait une quinzaine de fois que je donne le programme. Et, j'ai moins d'échecs qu'on pourrait compter avec les mains au courant de toute ma carrière. Donc, prenez ça. Vous allez voir, ils vont être bien préparés. Moi, je les prépare toujours au pire de ce qui peut arriver, puisque je n'ai pas contrôle sur l'examen final. Je les prépare au pire examen que je peux imaginer. Comme ça, dans le pire des cas, ils vont trouver ça normal. Dans le meilleur des cas, ils vont trouver ça facile. Donc, c'est ma philosophie par rapport à ça. Puis, si je suis trop méchant par rapport à l'année scolaire, bien, le ministère ne se gênera pas d'augmenter mes notes, ce qui est nettement préférable à l'effet inverse, c'est-à-dire baisser mes notes parce que j'ai été trop gentil pendant l'année scolaire. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Il n'y a pas, en fait, là, on parle, oui, M. Saint-Jean a une question par rapport au pont, en fait, entre CST et SN, je crois. Nicolas, nous allons pouvoir peut-être la noter, en fait. Peut-être me la poser directement, Nicolas, au pluriportail. Ta question me fera plaisir dans les prochaines heures, prochains jours d'y répondre à ta question. Moi, j'en aurais une, M. Gélinot, pour vous, une question. Il est marqué dans votre diapositive que, bon, comment réussir l'examen du ministère de l'Éducation, donc du MES. Est-ce que vous pouvez juste nous parler un peu de la structure générale habituellement que prend cet examen-là? Oui, en fait, je vais le dire que c'est la même chose pour les parents des mèvres en CST. Donc, je vais être agondant avec M. Gélinot, je vais évoler de son temps aussi. Donc, l'examen ministériel en mathématiques a le format suivant. Six questions à choix de réponse. Les questions à choix de réponse, c'est facile. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Donc, c'est ces questions-là, c'est 24 % de l'examen. Si on fait des maths, c'est 64, c'est 22. Ensuite, il y a la section B qui est les réponses courtes. Les réponses courtes, c'est une réponse courte. Donc, une petite réponse, pas beaucoup de démarche. Là-dedans, c'est 0, 4 points encore une fois. 16 points, donc un total, section A et B, 40 % de l'examen. Ça laisse un 60 % aux questions à long développement. Les questions à long développement, c'est 6 questions à 10 points qui, elles, valent au total 60 % de l'examen. Puis, ces questions-là sont le cheval de bataille de tous les enseignants de mathématiques. C'est sûr que pour avoir les notes maximales, on ne va pas négliger la section A et la section B, mais pour passer l'examen, ça prend des bonnes notes dans la section C. Moi, c'est ce que je travaille le plus avec mes élèves dans nos documents de révision à la fin de l'année. On en fait ad nauseum des problèmes à long développement. Puis même, j'ai une section à la fin de l'année. C'est quasiment triché. Je leur montre comment les gratter le plus de points selon les grilles du ministère. C'est légal parce que, bien, j'ai toujours les mêmes grilles de toute façon. Ça fait que je leur montre les meilleures techniques pour aller se gratter des points dans une grille comme ça. Et donc, c'est le fun parce qu'on maximise les notes, mais aussi parce que les élèves, ils comprennent bien. Et donc, ça fait pas mal le tour. Il y a aussi des questions dans les questions à long développement qui sont plus bizarres, si on veut. Donc, une question de conjecture contre exemple, ces affaires-là. On travaille ça au courant de l'année. Si votre enfant fait, j'ai vraiment pas compris une question, c'est probablement que de ces questions-là, c'est parce qu'on les travaille tout au long de l'année. C'est un apprentissage qui veut puliner vers l'examen ministériel. On bâtit une structure. Et bien, à la fin, on a une chance. Monsieur Zadon, merci. Parfait. Merci, monsieur Géline. Bonjour, je vous présente. Je suis Redmond Zazoun. C'est moi qui suis en charge du cours de mathématiques CST. Il y a moi, il y a aussi madame Allaire. Donc, je vais parler pour les deux personnes. Alors, le cours de mathématiques CST, il y a deux grosses parties. Une partie, ça va traiter sur les fonctions. Une partie, ça va traiter sur la géométrie. La partie géométrie est identique pratiquement à celle que de mathématiques SM. La partie sur les fonctions est un peu plus facile. Quand on a la première étape, première étape, ça va être sur les fonctions. Donc, c'est là où il faudrait aller chercher le maximum de points. Ensuite, ça va être la géométrie pour l'étape 2 et l'étape 3, avec un peu de statistique à la fin. Alors, le cours de mathématiques CST, ce n'est pas parce que c'est des maths régulières. Donc, on dit que c'est facile, ce n'est pas aussi difficile que les maths de SM. C'est des mathématiques. Donc, il faut travailler ça aussi. C'est juste la partie fonction qui est un peu plus facile. Mais la partie géométrie, elle est complètement identique à ce que font les élèves de maths SM. Alors, M. Gélinat vous a parlé de l'examen du ministère. Donc, les élèves auront un examen du ministère aussi en mathématiques CST. qui va compter pour 20% de la note, etc., etc. Mais, comme l'a dit M. Charest, il ne faut pas se fier à ça. Il faudrait que les élèves aient la note la plus haute possible à l'examen du ministère. Il faut utiliser vraiment la note la plus importante à l'examen du ministère. Maintenant, en ce qui concerne comment ça se passe dans mon cours, comment ça se passe dans mon cours, essentiellement, je dis aux élèves que le travail se fait en classe. Que le travail se fait en classe. Ça veut dire que leur concentration doit être au maximum. Ils doivent être extrêmement attentifs quand je donne des explications, travailler sérieusement en classe, etc. J'aimerais toujours qu'ils sortent à la fin du cours en ayant dit « J'ai compris le cours d'aujourd'hui. » Je ne donne pas beaucoup de numéros dans le devoir parce que je vous dis que tout le travail se fait en classe. Mais les numéros dans le devoir, c'est juste pour consolider les connaissances qu'ils ont apprises avec moi pendant le cours. Je suis extrêmement disponible. Je suis vraiment disponible. C'est-à-dire, si un élève a une question à me poser, etc., il pourra toujours m'écrire sur mon adresse courriel du collège, même très tard le soir, parce que je sais que vos enfants n'ont pas le même fuseau horaire que vous. Donc, il peut toujours m'écrire, même très tard le soir. Et si jamais il ne comprend pas beaucoup, il ne comprend pas la matière, je peux m'arranger avec lui aussi pour prendre rendez-vous avec le mythe, etc., pour lui expliquer la matière. Donc, essentiel, le travail se fait en classe. C'est pour ça que j'exige une assiduité en classe, une assiduité et une grande concentration. Merci beaucoup, M. Zazoum. Merci infiniment. Est-ce qu'on avait des questions, M. Jérina, pour M. Zazoum? Il y a des gens qui disent que je tape fort sur le clavier, mais je vous assure, je tape le plus doucement possible pour ne faire pas de bruit. Je peux ajouter quelque chose? Oui. Il y en a sûrement beaucoup d'entre vous qui pensent à faire le pont entre maths CST et maths SN. Là, je vous dis, c'est possible. Il y a des élèves à moi l'année dernière qui étaient en maths CST. Ils ont passé l'examen du ministère de CSD et l'ont réussi. Ils ont fait un cours d'été. Ils ont passé l'examen du ministère de SN et l'ont réussi. Ils se retrouvent maintenant en mathématiques SN. Mais il ne faut pas négliger des autres matières parce que c'est le dossier global qu'on regarde pour que les élèves puissent passer en maths SN. Mais c'est vraiment faisable. C'est à leur portée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Zazul. Donc, si vous avez plus de questions pour M. Gélinat en mathématiques SN, M. Zazul en mathématiques CST, vous pouvez leur écrire. Vous avez remarqué également peut-être que Mme Allaire n'est pas présente ce soir. Donc, ça représente à une autre rencontre de parents, celle de secondaire 3 demain, parce qu'elle donne deux cours en fait en mathématiques de secondaire 3 également. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques pour Mme Allaire pour les groupes 412 et 434, vous pouvez lui écrire sans problème. Mme Allaire, c'est une machine à répondre à ses courriels. Je vais maintenant passer la parole rapidement à M. David Faubert-Saint-Pars et Mme Marois-Anini pour en fait les séances. M. Gélinat. Je vais essayer de régler le problème pour le bruit du clavier. Les parents, juste écrivez dans le chat si vous entendez toujours. Donc, normalement, là, j'ai changé de micro. C'est le micro sur la caméra à place du micro sur l'ordinateur. Donc, est-ce que vous nous entendez encore? Peut-être juste un petit oui dans le chat, si c'est possible. Excellent. Excellent. Merci beaucoup, chers parents. Donc, M. Cinq, Mme Allaire, c'est à vous. Bonjour. Bonjour, chers parents. Alors, moi, je me présente. Je m'appelle Marois Allaire. Je suis ici en remplacement de Mme Dion. Je serai la professeure de sciences de vos chers élèves, les groupes 401, 402, 403. Le 403, c'est aussi mon groupe titulaire. Je ne suis pas seule. Je serai la professeure de Mme Montréal. Bonjour. Donc, en fait, tu connais la plupart de vos enfants que j'ai eus en sondage 1. Maintenant, je suis pendant ce qu'on a 4. Je me présente David Foubert-Sac-Mas, aussi connu sur le nom de M. Cinq. Donc, comme M. Charette l'a indiqué plus tôt, le cours de sciences est allé être un cours du ministère, donc avec une sanction ministérielle. Il y a donc examen du ministère à la fin de l'année. Je veux que vous sachiez qu'on est préparé à accompagner vos élèves là-dedans. Donc, c'est à quoi s'attendre à la fin de l'année. Toutes les évaluations, les notions qu'on apprend cette année sont dans le but de préparer vos enfants à l'examen du ministère, qui peut être une épreuve stressante, mais pas normalement difficile si on les prépare adéquatement. Je peux la même philosophie que M. Gimna dans cette optique-là. On prépare les élèves pour le pire, pour s'assurer que dans la pire situation, l'examen soit normal et dans la meilleure situation, ils le trouvent facile et tout le monde se sentir avec une belle réussite. Je crois fermement que tous les élèves ont les capacités de réussite cette année. Et bien sûr, comme on l'indiquait plus tôt, ils ont tout de même le crayon à la main lorsqu'ils passent l'examen. Donc, il faut s'assurer que leur valeur, que leur effort reflète les résultats. Les résultats reflètent les efforts. On va finir par là. Donc, cette année, rapidement, on voit plusieurs sujets. L'univers matériel qui sont les premiers thèmes, dans le fond, sur les premières, le tableau périodéritique, les molécules, jusqu'à l'électricité et le magnétisme. C'est l'univers matériel qui représente une note de 50 % de la note de l'examen du ministère. On va faire ça environ jusqu'aux vacances de Noël et un petit peu après. L'univers de Terre et de Espaces et la technologie représentent un 20 % chacun environ. Vous voyez que ça n'arrive pas exactement à 100 %, mais environ un 20-30 % chacun de l'examen du ministère. Donc, on les prépare aussi par la suite pour se passer les fêtes. Et on fait des révisions à partir du mois d'entrée de mai pour assurer justement le retour des connaissances pour l'examen du ministère par la suite. L'examen du ministère, le format est relativement similaire à ce qu'il y a en mathématiques. Des questions qui valent 4 points pour un total de 25 questions. Il y en a 15 qui sont à choix de réponse. Donc, c'est quand même 60 % d'examens qui sont à choix de réponse. 5 questions à réponse construite, donc des réponses moyennes à longue. Et 5 questions d'analyse techno. L'analyse techno est une nouveauté en secondaire 4, souvent pour les élèves. Mais on fait beaucoup de pratiques justement pour aller développer cette analyse techno-là qui présente un objet farfelu qui roule en avant-boucle pendant la durée de l'examen. Donc, je crois que j'arrive au bout de mon temps avec tout ça. Est-ce qu'il y avait des questions dans le chat? Je suis en train d'y répondre, mais allez-y oralement. Est-ce qu'il y a une portion au laboratoire ou à l'examen du ministère? À l'examen du ministère, il n'y a pas de portion au laboratoire. Les laboratoires sont une compétence 1. Par contre, elle fait partie de la note école considérée par le ministère. Donc, il va y avoir un examen de laboratoire en fin d'année. La portion au 1B sera une disponibilité du labo. Ce sont des manipulations seules et un rapport qui est mis en classe. Donc, souvent, les élèves, au cours de l'année, je leur demande de pratiquer et la rédaction du rapport de laboratoire et les manipulations. Pourquoi ce soit toujours le même partenaire qui fait toujours la même chose? Rendu à l'examen, ils seront seuls pour faire les deux parties. Donc, c'est important de se pratiquer tout le temps de l'année. Très bonne question. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres, merci beaucoup, M. Cinq, Mme Aligny. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions pour M. Cinq et Mme Aligny, en fait, là, je crois que M. Cinq va rester un petit quelques minutes pour répondre à une question dans le clavardage par rapport à science. Donc, il me fait un grand plaisir, en fait, de vous présenter l'un de mes collègues, anciens collègues en histoire, un ami, en fait, avec qui on est à l'université même ensemble, donc M. Francis Alende en histoire. M. Alende, c'est à vous. Bonjour, chers parents. Comme mon collègue a dit, mon nom est M. Alende, professeur d'histoire de quatrième secondaire. Et c'est un immense plaisir d'enseigner une cinquième année de suite ce cours, car c'est une histoire qui nous rejoint tous. Alors, c'est quoi cette histoire? Bien, c'est l'histoire du Canada et du Québec de 1840 jusqu'à aujourd'hui. Bon, le programme est divisé en quatre chapitres, 1840 à 1900, donc la création du Canada, la Confédération canadienne, l'exode rural des Canadiens français, la première phase industrielle, donc le chapitre 1 qu'on commence dès cette semaine. Par la suite, on va faire le chapitre 2 qui est de 1900 à 1945. On va voir les guerres mondiales, les années folles, le crash boursier et ensuite la Grande Dépression. Entre vous et moi, c'est le chapitre que les élèves généralement préparent. Pour le chapitre 3, on va voir la modernisation du Québec avec la Révolution tranquille et la fin de la Grande Noire Sœur avec Maurice Dufless. Puis le chapitre 4 qui est le dernier, eh bien, c'est des questions plus contemporaines. Quelle est la place du Québec dans le Canada? Nos défis futurs en ce qui concerne l'environnement et tout ce qui peut être autour de l'actualité. Donc, cette année, mon but ultime, c'est quoi? C'est comme mes collègues faire réussir l'examen du ministère, car c'est un examen qui est obligatoire. Alors, toute l'année, je vais donner des examens théoriques qui sont du même format que l'examen du ministère. Ils vont donc être préparés. Il ne va pas avoir de surprise. Ils ont avec eux des notes de cours trouées et quatre lignes du temps, une pour chaque chapitre. Alors, un élève qui étudie bien ses notes de cours et qui connaît par cœur ses lignes du temps va être en mesure de placer des événements, causes, conséquences. Et il devrait avoir de bons résultats à l'examen d'histoire s'il lit bien ses documents et qu'il prend son temps pour bien répondre aussi. Je ne vais pas juste faire des examens théoriques, mais aussi des examens comme des SAE qu'on appelle, des projets. Comme un de mes fameux projets, c'est l'histoire à vélo. Je me promène dans Montréal avec une GoPro et là, les étudiants doivent analyser la ville. Est-ce que tous les magasins respectent la loi 101, par exemple? Sinon, je vais aussi faire une analyse de bande dessinée historique. Alors, c'est certain, je vais rendre ça plus dynamique dans certaines évaluations, mais la majorité reste du même format que le ministère. Alors, ça prend un peu près le tour pour l'histoire de la secondaire carte. Y a-t-il des questions, M. Gélinard, pour M. Lalonde? Pour l'instant, le chat reste vide. Excellent. J'en avais eu, M. Lalonde, pour vous, une question. On va parler d'examen ministériel, mais en fait, peux-vous nous parler rapidement du format de cet examen ministériel-là? Quelles seront les différentes parties, sections de cet examen ministériel? Bon, les examens du ministère en histoire sont souvent divisés en deux parties. Alors, des questions courtes et une question même. Dans les questions courtes, on peut avoir placé en ordre chronologique les événements. Quelle est la cause ou la conséquence de tel événement? On peut aussi comparer trois documents qui sont l'opinion du personnage et lequel a une opinion différente des deux autres. Donc, des questions courtes qui demandent au maximum deux à trois phrases. Et la dernière question, c'est une question longue qui demande une étude plus approfondie, une réflexion plus approfondie. Mais les étudiants ont toujours plusieurs documents pour construire la réponse qui est une question longue de plusieurs lignes cette fois-ci à écrire. Merci beaucoup, M. Lalande, pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Donc, si vous avez des questions pour M. Lalande qui, en fait, vous viennent en tête, n'hésitez pas à l'écrire directement via la missagerie du portail. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Annick Lacroix-Vachon en art. Donc, Mme Lacroix-Vachon présentera le cours d'art plastique, le cours qu'elle enseigne, mais également le cours d'art dramatique. En fait, Mme Paquette-Gobain étant requis à une autre rencontre de parents ce soir, de rencontre plus tard dans la semaine. Mme Lacroix, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir. Quand même rapide, en plus, ces rencontres-là. Donc, comme mon directeur vous disait, en fait, je représente les arts, moi, ce soir. Je suis là pour vous parler autant au nom de ma collègue que pour moi-même. Donc, ça se ressemble quand même beaucoup à l'évaluation des arts, autant en plastique qu'en dramatique. À noter qu'en quatrième secondaire, c'est super important la réussite des arts. Bien, c'est toujours important la réussite des arts. Mais en quatrième secondaire, c'est matière à sanction. Ce qui veut dire que votre enfant, si il n'a pas la note de passage de 60%, rendu à la troisième étape, il ne pourra pas obtenir son diplôme d'études secondaires. Donc, on travaille toujours très fort avec lui. La façon dont ça fonctionne, on a deux compétences. Donc, on a la compétence 1, qui est la compétence de création ou d'interprétation, s'il s'agit d'un dramatique. Donc, c'est aussitôt que l'enfant touche un crayon, qu'il peint, qu'il va faire une sculpture, donc tout le volet créatif. En ce qui concerne la mathématique, aussitôt qu'il apprend le texte, aussitôt qu'il écrit, il y a peut-être même ses dialogues. Donc, aussitôt qu'il est devant une scène, tout ce volet-là d'interprétation et de création, ça vaut pour 70%. C'est la compétence 1. Donc, c'est vraiment la compétence qui vaut le plus. Celle-ci, pour la réussir, il n'y a pas de meilleure qu'on travaille en classe. Donc, on donne un échéancier, on a un calier de création avec un échéancier autant de plastique qu'en dramatique. Comme je disais, je parle pour les deux volets. Donc, on a un échéancier qu'on leur mentionne au début du projet et les élèves, justement, doivent s'assurer quand même de correspondre à cet échéancier-là du moment travaillé à notre part, nous, enseignants. Si jamais on voit que peut-être l'élève a peut-être perdu un peu de temps, qu'il a manqué un cours, donc lui-même, il peut venir se proposer pour venir en récupération. Sinon, il n'est pas rare qu'on voit des élèves en récupération, justement, pour cette raison-là, parce qu'on veut qu'ils puissent terminer un peu le projet. Parce qu'on sait très bien qu'il y a pourtant un projet de sculpture à la maison, puis le terminer, et c'est un petit peu semi-réaliste. Donc, voilà pour la compétence 1. Compétence 2, qui est celle de l'appréciation. Donc, aussitôt que l'élève est en mode d'interprétation ou évalue aussi des informations visuelles, par exemple une image ou une vidéo, c'est la compétence 2. C'est une compétence qui vaut 30 % cette fois-ci. C'est une compétence super importante qu'on va évaluer sous forme plus écrite ou parfois aussi sous forme orale. Pour hyper-monaire cette fois-ci, par contre, il faut avoir un peu plus d'études. Donc, par exemple, mon premier projet, moi en plastique, je fais la perspective. Les élèves, je leur ai parlé de l'histoire à la perspective. Je leur ai parlé de quelques grands noms également. Je leur ai également parlé des techniques pour arriver à faire la perspective. Donc, on voit plein de façons de faire dans ce nouveau vocabulaire-là. Je vais l'intégrer à travers un appréciation écrit afin qu'ils soient capables de rendre compte, de valider les informations qu'on a reçues, de valider leurs connaissances. Et donc, justement, je vais m'attendre à ce qu'ils étudient. Comme on va avoir passé pratiquement comme 10 périodes à faire ce travail-là. Parce que oui, on ne voit pas souvent en deuxième cycle, les arts, on voit nos élèves trois fois cycle. Donc, c'est souvent un projet qu'on va étirer pour toutes les tapes. Donc, je m'attends à ce que le différent vocabulaire ait été assimilé. Même chose pour ma collègue. On va vraiment valider ce vocabulaire-là. Et comme je vous le dis, c'est de l'étude. Demandez à votre enfant, as-tu vu ton cahier de création? Parce que comme vous voyez ces deux appréciations, c'est ça que ça veut dire. qu'on étudie son vocabulaire et qu'on est capable de construire des phrases pour valider ses connaissances. Également, je vais te parler du matériel. Donc, en dramatique, c'est pas très clair. Souvent, c'est juste en iPad. En plastique, on commence à avoir quand même une petite liste. J'ai souvent, on a, oui, je vois mes collègues qui me rappellent le temps. Je ne sais pas avec ce qui se passe. Donc, le matériel, encore cette année, si votre enfant l'avait l'année passée, c'est excellent. On n'a rien acheté, en fait, de plus. On a des crayons graphiques à acheter. On a des effaces. Une et des crayons, très important aussi. Un crayon point de fil noir. Un ciseau, col. Et enfin, des pinceaux. Comme je disais, on va se mettre un petit peu plus rigide concernant votre matériel cette année. Donc, si votre enfant ne l'a pas, ce sera un suivi immédiatement. Donc, très important. Moi, je leur ai dit, je leur donne un site. Fait que jusqu'au prochain jour 1. Là, je sais que des fois, c'est ce qu'au, c'est pas super rapide. Mais jusqu'au prochain jour 1 pour trouver son matériel. Et par la suite, c'est ça, on va le voir. On veut qu'il soit plus étonnant. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Puis sinon, je vous souhaite une nouvelle soirée. Bye, merci. Merci beaucoup, Mme Lacroix-Vachon. Donc, on a fait le tour, en fait, de nos quatre matières de la sanction ministérielle. Mais on passe à une autre matière hyper importante qui sera une matière de sanction en cinquième secondaire. Donc, une nécessité de bien se préparer en quatrième secondaire pour la cinquième secondaire. Je vais laisser la parole à mes collègues Anne-Sophie Joyal et Alexandra Langlois, qui sont les enseignantes de français de vos enfants. Mais, mesdames, après vous. Bonsoir, chers talents. Je me présente Anne-Sophie Joyal. J'enseigne au groupe 401, 402 et 403. Bonjour, je m'appelle Alexandra Langlois. J'enseigne au groupe 404, 405 et 406, ainsi que le cours d'option de création média. Donc, je vais commencer avec un état abordé cette année. On commence en force avec le théâtre. On va lire plusieurs extraits au cours de la première étape. et on ira une œuvre en 4-8, aucun remboursement, comme vous pouvez le voir ici, qui est une œuvre dramatique, comique. Oui, québécoise. Québécoise et contemporaine. Donc, voilà pour le théâtre. Oui, bien novembre, on va commencer l'étude du texte narratif, plus partiellement la nouvelle littéraire. Donc, les élèves sont moins familiers avec cet univers-là. Dans la nouvelle littéraire, entre autres, ils vont apprendre à créer une chute, donc une situation finale, une finale inattendue dans l'histoire. Et juste avant Noël, on va lire le deuxième roman, qui est une petite œuvre. Ça se nomme « Ma vie ne s'est pas nagé ». Et au retour des fêtes, nous allons lire le conte de Monte Cristo, qui est en manga ici, mais qui vraiment contient tout l'essentiel de l'histoire de cette œuvre classique. On finit l'année avec le texte argumentatif. Donc, on va vraiment poser les bases pour le texte argumentatif en cinquième secondaire, comme on le dit, qui sera une matière d'attention à cette année-là. Donc, on commence déjà en secondaire à poser les bases. On va lire « Et mon tout est un homme » ici. Donc, une œuvre policière, suspense, trailer, française, donc voilà, qui va nous aider à travailler l'argumentatif. Et on finit l'année avec une œuvre coup de cœur pour plusieurs qui s'appelle « L'orangerie ». Donc, c'est une œuvre vraiment qui est ouverte sur le monde, qui aborde des thèmes vraiment importants. Et donc, nos élèves auront l'occasion de le lire par la fin de l'année. Oui, ça va nous préparer, entre autres, aux différents examens de fin d'année. En ce qui concerne les évaluations, on va avoir des dix idées. Donc, on en fait régulièrement, mais formellement, on va en avoir deux dans l'année. Et ensuite, il va y avoir évidemment des compréhensions de textes, de courts textes et de romans aussi. Et donc, on aura également des productions écrites. Donc, de différentes longueurs, courtes, plus longues, en blocage horaire, parfois en classe aussi. Et on aura également des contrôles de gammeurs et de conjugaison, puisque c'est vraiment important d'aller consulter ce qu'on a vu en classe. Donc, c'est ça pour les évaluations. On en a aussi en C3. Oui, à l'oral. Donc, à la première étape, on va commencer à travailler à l'oral, même si ce n'est pas formellement noté. Donc, on va compréhiser les résultats en vue des deuxièmes et troisièmes étapes. Les élèves vont présenter une scénette qu'ils vont avoir eux-mêmes rédigée. Il va y avoir au cours de l'année différentes discussions. Et puis, à la fin de l'année, il y a une évaluation plus formelle, qui est une critique culturelle. Alors voilà, ça fait le tour de notre prochaine année. Excellent. Merci, mesdames. J'aurais une question. Est-ce qu'il y a des questions, premièrement, M. Eugélinas, dans l'éclavardage? Pas récentement. Excellent. Donc, j'aurais une question pour vous rapidement. Est-ce que vous avez parlé de production écrite, donc soit en classe, soit en horaire gelée? Est-ce que vous pouvez peut-être un peu plus nous parler de la production écrite de fin d'année, en fait, de préparation pour l'année prochaine en cinquième secondaire? Ben oui, en fait, il s'agit d'un texte argumentatif. Comme la collègue le dit, on va vraiment poser les bases. Mais à la fin de l'année, les élèves vont être en mesure d'écrire un texte argumentatif complet, environ 450 mots. Donc, c'est ce qu'on va leur demander. Donc, il va vraiment falloir utiliser des procédés argumentatifs. Donc, ils vont être à l'aise avec ça. On va le travailler aussi un petit peu à l'oral. Mais je crois vraiment que ce qu'on pose cette année, ça va faire qu'ils vont être bien préparés pour la fin de l'année prochaine. Excellent. Merci beaucoup, mesdames. Bonne journée. Donc, enchaînons maintenant avec le cours d'anglais. Donc, en anglais, nous avons deux programmes. Le programme base, avec ce qui est le programme enrichi. J'accueille maintenant Mme Viretnik Touzignan et Mme Karine Deschamps qui vous parleront en fait de ces deux programmes. Mesdames, c'est à vous. Merci, M. Charest. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, moi, c'est Miss Touzignan. Je suis ici pour représenter le cours d'anglais langue seconde, le programme régulier. Donc, il y a moi et ma collègue, Miss Deschambault, qui n'est pas présente avec nous ce soir. Elle se représente pour les secondes à trois. Par contre, on enseigne ensemble la maternelle, on planifie tout ensemble, toutes les évaluations, tout est prévu, travailler en équipe. C'est seulement l'enseignement, l'enseignante dans la classe qui change. Alors, bien évidemment, on travaille avec un cahier de l'élève. Donc, vos enfants ont le On Track 4 au programme régulier. Également, nous avons le Graphic Novel Speak. On va commencer l'année avec ça assez rapidement, parce que cette année en anglais, on a trois étapes. On va évaluer la compétence 1 et 2 à l'étape 1. La compétence 1 étant interagir oralement en anglais. Et la compétence 2, réinvestir sa compréhension des textes lus, entendus, lus, bien importe, dans ce que c'est un texte lu pour le roman. À l'étape 2, nous allons évaluer la compétence 1, donc interagir oralement en anglais. Et la compétence 3, écrire et produire des textes. Et écrire et produire des textes ne veut pas 100 % dire que j'écris un texte de 250 mots. Ça peut être un projet, donc on produit quelque chose. À travers les romans et le cahier de l'élève, on va avoir des différents thèmes cette année. Ceux que nous avons prévus, vous pouvez les voir à l'écran. Donc, nous avons les biens humains, l'influence des médias sociaux. C'est devenu un thème répétitif à travers les matières. En tout temps, ça fait partie de la vie des adolescents. Donc, bien évidemment, l'écriture de blog, on regarde le roman graphique, comme je disais plus tôt. C'est vraiment important au niveau de l'anglais que l'élève fasse des efforts pour parler en anglais. La compétence 1, c'est la compétence qui a le plus de croix au niveau de la fondération pour la réussite du cours. Également, l'année prochaine, en secondaire 5, enrichi, il y a un examen du ministère pour l'interaction orale. Donc, vraiment, là, c'est pas rendu à la fin de secondaire 5 que l'enfant va faire « Oh! I have to speak in English! » Non, non, il faut se pratiquer avant. Donc, c'est vraiment une opportunité pour eux de prendre plus de risques cette année en secondaire 4 et de se débloquer si ce n'est déjà fait. Donc, bien évidemment, des discussions en sous-groupe. On va quand même faire des contrôles un petit peu plus traditionnels. Donc, ça peut être un exposé oral, ça peut être un examen de ramère, ça peut être un certain type de texte avec la structure. Je vous invite à m'écrire, moi, ou Mme Deschambon, par le biais du premier portail, si vous avez des questions supplémentaires, vous aurez accès à nos plans de cours si vous voulez plus de détails également. Mais on est toujours disponible à vos questions et à vous répondre dans un délai raisonnable. Je vous remercie et au plaisir. Merci, Mme Tuzignan. Bonne soirée, Terence. Mon nom est Mme Deschamps. Et c'est mon plaisir. C'est mon plaisir d'être avec les élèves de secondaire 4 enrichis cette année avec Mme Eva Samarias. Nous partageons les groupes d'enrichis cette année. Le programme d'anglais enrichi est passionnant. On s'amuse beaucoup dans le cours d'anglais parce qu'on est là pour peaufiner notre anglais standard. L'anglais qui est utilisé au travail et à l'université. On a des élèves qui sont avancés, qui aiment l'anglais. Et on va vraiment mordre dans de la très, très délicieuse littérature. Et aussi de la non-fiction, superbement intéressante, pertinente dans la vie des jeunes. Donc, on est avec des thématiques intéressantes. On peut travailler en équipe. On parle constamment. Et vraiment, comme j'ai dit, on est là pour peaufiner notre anglais. qu'on va utiliser dans le monde des adultes. Alors, évidemment, c'est la communication. Nous parlons. Nous avons cette compétence 1 d'interagir. Nous faisons de la lecture, évidemment. Et nous écrivons des textes. Donc, à la première étape, nous avons compétence 1 et 2. De toute façon, nous allons faire de tout. Car, en enrichi, les trois compétences sont à peu près égales en pondération. Donc, l'important, c'est de simplement venir avec un esprit ouvert. Et si vous voulez communiquer avec moi, bien évidemment, vous savez comment la faire à travers le portail. Vous pouvez voir les superbes thématiques que nous avons prévues. Et j'ai très, très hâte de passer l'année avec les jeunes de secondaire 4, groupe 421. Et nous, on se voit sur l'année chaque année. Merci beaucoup, Mme Deschamps. Merci beaucoup, Mme Touzignan. Donc, comme elles l'ont si bien dit, en fait, le cours d'engrès de 4e secondaire prépare les élèves au cours d'engrès de 5e secondaire, qui sera, en fait, une matière à sanction. Je vais immédiatement passer, en fait, la parole à Mme Valérie Soca. En fait, Mme Soca qui va vous présenter, en fait, un tout nouveau cours. En fait, on est très content d'avoir au collège. Sachez qu'au collège, nous sommes une des rares écoles au Québec à avoir ce nouveau cours-là parce qu'il s'agit d'un projet. Et là, donc, vos enfants, nous, ici, au collège, nous sommes privilégiés d'avoir ce cours-là. Mme Soca, c'est à vous. Bonjour, chers parents. Alors, comme M. Charette a dit, oui, nous allons vivre un nouveau cours en tant que vos enfants et moi cette année. Donc, le cours s'appelle « Culture et citoyenneté québécoise ». Donc, c'est le cours qui, partout au Québec, à partir de septembre, l'année prochaine, va remplacer le cours d'éthique et culture religieuse. Donc, cette année, on fait « Culture et citoyenneté québécoise ». Mais de quoi est-ce qu'on va parler? Eh bien, tout d'abord, la culture, c'est la culture en tant que manière de penser, de ressentir, d'agir qui est partagée par un nouveau. Et la citoyenneté en tant que « prendre part à une communauté, à une société ». Donc, c'est vraiment ça qu'on va étudier ensemble. Puis, on va aussi développer le jugement critique, comme c'était le cas dans l'ancien programme aussi. Donc, le but, c'est toujours que les élèves, quand ils ont fini ce cours-là, sont capables non seulement de former leur propre opinion, ce qui sont généralement capables déjà de faire par eux-mêmes, mais qui vont être capables d'aller chercher des bons arguments, de le valider correctement et être capables de l'exprimer pour pouvoir valoir leur propre. Donc, mon rôle au travers de tout ça, c'est d'être un guide pour leur amener des sujets de réflexion, pour les aider à cheminer. Un arbitre, pour gérer les débats, les discussions qu'il peut y avoir des fois. Avoir aussi être l'avocat du diable, parce que je dis toujours aux élèves, si vous me dites tout ce que vous êtes pour, moi, je vais être ton. Dix minutes après, je vais aller dans l'autre classe, vous me dites tout ce que vous êtes contre, bien là, je vais être pour. Donc, l'idée, c'est de faire voir des moments d'idées, des points de vue différents. Quels termes est-ce qu'on voit en CCQ? Oui, c'est l'abréviation que ça donne en passant, c'est culture et citoyenneté québécoise, et non pas commission de la construction du Québec. Ça n'a rien à voir, on ne fait pas de la bien-déviserie. On va parler de relations et de bienveillance, on va parler de culture et de production symbolique, on va parler de technologie et d'effet d'avenir, et de justice et de droit. Donc, les évaluations, comment ça se passe? Bien, c'est semblable aux dernières années. J'essaie toujours d'avoir à peu près moitié-moitié individuelle et à moitié en équipe. Individuelle, ça va être des réflexions, de l'accueillette de données, des sondages, des entrevues, des choses comme ça. Si jamais vous voulez aider vos enfants, allez voir les grilles d'évaluation qui sont dans Classroom avec lui, vous pouvez l'aider à réviser. Travaux individuels, je demande même un code de couleur maintenant. Tu me donnes, ok, je te demande ton opinion, tu me dis ton opinion, tu me la mets en orange, tu me donnes une explication, je la veux en bleu, tout l'exemple, je la veux en bleu. Pourquoi? Ça assure que l'élève révise sa réponse et que tous les éléments sont dedans. Donc, si vous voulez les aider, les grilles sont là dans Classroom. Donc, allez-y, je vous encourage à le faire. Évidemment, c'est le jeune qui rédige, mais vous pouvez aider à alimenter la réflexion. Les travaux d'équipe. Les travaux d'équipe, je le sais, c'est pas toujours facile. Je leur donne du temps en classe, je les encadre. C'est pour ça que dans Classroom, je leur donne toujours un document partagé que tout le monde a et que je vois, je peux voir la progression. Donc, si jamais il y a un problème dans l'équipe aussi, je les encadre là-dedans, j'ai hâte de venir me voir. Il y a une distribution de tâches que je vais avoir fait, c'est comme un contrat qu'ils ont. Donc, si quelqu'un ne respecte pas le contrat, je rencontre l'équipe, je mets des mesures en place et si les mesures ne marchent pas, bien là, je pourrais aller même un petit peu plus loin. Donc, en gros, si jamais un problème dans l'équipe, si vous ne vous rappelez pas ce que je viens de dire là, j'ai toute une procédure-là au portail. Donc, encouragez vos jeunes à venir me voir. Puis, bien voilà, je vous souhaite une bonne année scolaire avec vous. On a une question ici qui est très pertinente. Oui. Est-ce que le cours va remplacer le cours de CR à tous les niveaux l'an prochain ou juste à partir du secondaire 4? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, cette année, les projets pilotes, on les fait en secondaire 4, en secondaire 3 aussi, mais à partir de l'année prochaine, le cours de CR va être aboli partout au Québec, de la maternelle à la 5e secondaire et c'est le cours de culture et historiabilité québécoise qui va le remplacer. Merci beaucoup, Mme Soka. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Donc, je vais maintenant céder la parole à M. Jonathan Legault. En fait, plusieurs d'entre vous, par exemple, de souvient de M. Legault, vous l'avez vu, en fait, dans les dernières années. Les enseignants d'éducation physique sont M. de Valérie, mais nous gagnons, donc ils seront à d'autres rencontres de parents cette semaine. M. Legault, aviez vu comme ça, décider, en fait, de vous parler d'éducation physique en 4e secondaire, M. Legault étant le chef matière, donc responsable du département. Il sera bien voulu résumer, M. Legault, c'est à vous. Merci beaucoup, j'ai le droit de vous laisser. Oui, voilà. Alors, une bonne main d'applaudissements pour notre directeur. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Ils sont à distance, on n'entend pas les applaudissements, malheureusement. Bonsoir tout le monde, je suis content d'être là pour vous présenter les cours d'éducation physique. Habituellement, comme ce n'est pas ministériel, des fois on perd l'intérêt, mais je vais quand même essayer de passer vite sur ce qui va être fait. J'ai des devoirs à vous donner, puis j'ai beaucoup de conseils qui pourraient vous aider à faire en sorte que l'année se déroule bien. Donc, secondaire 4, on va faire comme à chaque année de l'agir, de l'interagir. Agir étant plus le geste technique, mouvement. Interagir qui serait plus, interagir, c'est vrai, on me fait signe en arrière, il faut que je regarde la caméra. C'est vrai, ils nous l'ont dit tantôt, c'était dans la vie. Alors, interagir qui est plus, comment se déplacer avec un collègue ou se placer dans une défensive collective. Et évidemment, de la C3. La C3, c'est la compétence santé. C'est des sujets qu'on va aborder comme gestion du stress, ce genre de choses-là, l'alimentation, le sommeil, etc. Tout ça sera fait à travers des sports comme le dimanche frisbee, le soccer, le football, hockey, le ballon-ballet, le pickleball et bien d'autres sports que vos enfants verront cette année. Maintenant, moi je suis ici surtout pour vous indiquer comment ça va se passer cette année. L'uniforme. Contrairement aux deux dernières années, votre enfant va devoir se changer au vestiaire. En troisième, quatrième et cinquième secondaire, en fait le deuxième cycle, votre enfant ne pourra plus arriver à l'école habillé avec l'uniforme d'éducation physique. Même si votre enfant vous dit j'ai la première période en éducation physique ou en option sport, il n'est pas permis pour votre enfant d'arriver à l'école habillé en éducation physique. À la P4 toutefois, il pourra quitter avec son uniforme d'éducation physique et se rendre à la maison. La raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on veut s'assurer que votre enfant arrive à l'école avec son uniforme de classe. Et on veut aussi que votre enfant quitte l'école avec son uniforme d'éducation et être sûr que ce soit lavé. Voilà, c'est comme ça que ça a été prévu. On va sortir, on va laisser sortir les élèves un peu d'avance à la fin du cours pour qu'ils aient le temps à se changer et même prendre une douche. On a parlé de ces droits tantôt, l'hygiène corporelle est très importante. D'ailleurs, n'oublions pas de mettre un déodorisant ou un anti-sutorifé dans le baluchon de l'enfant. Voilà pour les vestiaires arrivés et départs. Étant donné qu'on s'en va au vestiaire, il y en a déjà d'ailleurs des pièces de vêtements qui traînent dans le vestiaire. Je suis passé tantôt et on a déjà deux hoodies et trois t-shirts. C'est déjà commencé, on adore ça les années au vestiaire. Par contre, le conseil que je vous donne, si on veut mener une enquête sur où est passé le chandail de mon enfant, c'est de l'identifier. Parce que si on l'identifie juste avec la grandeur, soit small, medium ou large, il y a des chances qu'on ne l'en retrouve jamais. Si le nom de votre enfant est écrit dedans, vous aidez beaucoup à ce qu'on retrouve le chandail. Chaussures et hoodies. La collection d'éducation physique, c'est shirt, t-shirt, le hoodies du collège ou de la collection spatiale. Et même chose pour le jogging. Il n'y a rien qui pourra servir d'alternative à cette uniforme. Si on sort dehors, il commence à faire frais. Votre enfant ne pourra pas mettre un hoodies de l'extérieur. C'est celui du collège. Il est obligatoire dans les achats qu'on a dû faire dans la collection Unimage. Donc, on le portera. Cet hiver, évidemment, il n'y a pas de salopette ou de manteau à l'image du collège. Votre enfant ne sera pas connu de porter l'hémitène, la tuque du collège. Voilà pour ça. Les bijoux, ça va être très, très clair. Puis, je ne devrais pas m'étendre trop là-dessus. Les bijoux, c'est aucun, sauf médical. C'est pas aussi simple que ça. Si c'est pour des raisons médicales, exemple, bracelet d'allergie, on accepte. Si c'est des fréquences cardiaques, parce qu'on doit garder un oeil sur nos fréquences cardiaques, c'est accepté. Et ce sont les deux seules exceptions. Bouteille. Je m'attends à ce que votre enfant arrive au cours avec une bouteille d'eau remplie. Si votre enfant décide de partager sa bouteille d'eau avec d'autres enfants, c'est qu'il n'a pas compris beaucoup les dernières années qu'on a pensé à distance. Mais c'est aussi qu'il devra partager sa ration d'eau avec d'autres personnes. Si on est quatre à voir dans la même bouteille d'eau, c'est une bouteille qui descend quatre fois plus vite. L'enfant ne pourra pas plus sortir du gym pour aller la remplie. iPad. On s'attend à ce qu'ils arrivent à tous les cours avec l'iPad. Le pire qui va arriver, c'est qu'on ne l'utilisera pas. Mais comme dans toutes les autres matières, c'est un outil qu'on utilise énormément pour communiquer avec eux les travaux. Ils doivent écrire des choses dans le studio. Et quand on est au gymnase, ils n'ont pas l'iPad avec eux. Souvent, ils ont de la difficulté à rendir les travaux, même s'ils nous le promettent qu'ils vont le faire rendu au vestiaire. Voilà. J'ai pas mal fait le tour de ce que je devais dire. Est-ce qu'on avait des questions? Ou c'était complet? Non, en fait, on n'avait pas de questions. En fait, peut-être qu'il y a une inquiétude de parents par rapport aux pauses, le temps de se changer. Tout ça peut être rassuré, mon parent, M. Legault. Oui, absolument. Je sais qu'entre la deuxième et la troisième période, on a un temps de dix minutes. Évidemment, nous ne sommes pas des tyrans. Quand l'élève arrive dans cette pause-là, on est conscient qu'il doit remplir la bouteille, se changer, parfois aller chercher une collation. Par contre, ça va devenir une situation dans laquelle votre enfant va devoir gérer. Aller chercher une collation peut-être à la pause précédente, éviter de perdre du temps. Mais comme j'ai dit tantôt, ce sont des jeunes adultes rendus en quatrième et cinquième secondaire. Nous pourrons discuter avec eux s'ils arrivent en retard. Par contre, je m'attends à ce que minimalement votre enfant soit rendu au vestiaire lorsque la cloche sent. Voilà. Merci beaucoup, M. Legault. C'est moi qui vous remercie. Passez une excellente soirée, tout le monde. Si vous le permettez, je vais vous redonner votre charmante table. Ah bien oui, merci. Donc, nous arrivons maintenant à la période de questions. Donc, les enseignants de vos enfants, en fait, sont présents pour répondre à des questions plus spécifiques. Donc, je suis encore rentré, mais n'ayez pas peur. Donc, rentrez, en fait, avec nous. Si vous avez des questions, en fait, comment vont fonctionner? C'est pour dire dans le clavardage, en fait, M. Gignard va pouvoir la lire et la diriger directement aux bonnes enseignants. Donc, on fait 15 secondes pour écrire vos questions, là, en fait. Il est commencé à faire des questions. Il va se terminer environ par 20 heures, environ 25. Avons-nous des questions, M. Gignard, ou c'est tranquille? Pas encore, c'est tranquille. On peut laisser le temps aux parents qui ont du temps pour... Donc, en fait, je vous répète, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire via la message, vous ne vous portez pas. Ça va me faire plaisir de vous répondre. À la date, on a Nathalie Cé qui dit merci pour l'inplication de chacun des professeurs et pour la bonne tenue à distance de la réunion. Bonne rentrée à tous, bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Nathalie Cé. Merci beaucoup, Mme Cé. Commentaire gentil, aussi, si vous voulez en donner. Juste Cé. Oui, juste Cé. Oui, juste Cé. Ah, Mme Cé, je pense que c'est de Mme Cé. Donc, désolé, donc, merci beaucoup. Donc, j'aurais peut-être fait une question pour vous, les profs, rapidement, peut-être si M. Sainte tient, je vous mets ce sur votre M. Sainte. Ça va être plaisir. Donc, peut-être parler un peu des appuis quand ça fonctionne, en fait, pour vous, pour les autres. Maintenant, dans le temps, on sait mieux les appuis. C'est excellent. des récupérations. Donc, dépendamment de l'enseignant ou de l'enseignante, le format va changer un petit peu. Ça va être parfois des périodes de questions. Parfois, si on voit qu'une notion particulière est difficile pour un grand nombre d'élèves, on va faire des reprises de ces notions-là pour les préparer. Si on a un examen qui s'en vient, bien sûr, de la préparation supplémentaire à l'examen, réponse aux questions, ça va vraiment être comme ça. L'élève se présente, je pense que c'est de midi 50 à 1h50 cette année, donc pratiquement pour leur visiter, au besoin, si le… Un peu plus tard, oui, un peu plus tard, en fait. Bien, si l'élève veut se présenter avec son loge pour poser des questions, moi, c'est toujours la bienvenue, puis ça fait toujours plaisir de pouvoir aider avec ça. Je me suis le goût qui l'a de ça. Oui, est-ce qu'un appui peut être obligatoire? Un appui peut être obligatoire, donc les enseignants vont, selon différents modèles, faire des diagnostics en classe. Si on remarque qu'un élève semble avoir des difficultés, même si ces diagnostics-là sont formatifs, on va l'inviter, pouvoir le convoquer en appui pour s'assurer justement de la diplomation. C'est la mission de cette année, c'est un taux de 100%. Tout le monde réussisse très bien son année. On a deux questions. La première est en lien avec les appuis. Est-ce qu'il y a des appuis après l'école? Je pense que oui, seulement en art plastique et en éducation physique. Non, pas en éducation physique. Donc, en plastique, seulement. Oui, effectivement. Donc, en art plastique, les appuis auront lieu, en fait, après l'école. Pour une raison logistique, nous avons besoin d'en faire un art plastique pour les projets toujours un peu plus longs. Donc, on va laisser plus de temps aux élèves pour faire leurs œuvres, pour créer leurs œuvres. Donc, c'est pour ça que les appuis auront lieu après l'école. De mémoire, en secondaire 4, je ne pourrais pas vous dire immédiatement. Madame la propre pourra vous communiquer l'information. Mais oui, les appuis auront lieu de 15h15, en fait, à 16h15 en en plastique cette année. Directement au local d'en plastique. Donc, le 3 mai 1, le bon vu 3 mai 1. On avait une autre question de M. Brignan qui demandait « Quelles sont les périodes de tutorat? » Donc, oui, dans le fond, une période de tutorat, ce qui nous permettait, en fait, une période de tutorat, c'est, dans le fond, votre enfant, la période de tutorat se passe avec moi. En fait, donc, la direction est l'enseignant-tuteur. Donc, chaque groupe a un tuteur. Je vous donne un exemple. M. Lalande est le tuteur du groupe 402. Mme Joël, la tutrice du groupe 401. Et votre enfant n'a pas un certain nombre de périodes de tutorat assignées à son horaire. Donc, ce sont des cours réguliers. Et c'est le tuteur, en fait, qui rencontre la direction pour regarder le rendement des élèves, en fait, de point de vue scolaire et académique. Et pour regarder au niveau des suivis également, on va faire un suivi très sérieux. Vous allez voir, en quatrième secondaire, on a une équipe très proactive sur ce genre de choses-là. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Puis, juste pour clarifier, peut-être que la personne parlait plus des appuis, là, en tant que tel, plus que tout ça va. Mais les appuis, normalement, chaque matière a une doule période d'une dîner dans le temps par cycle, du moins aux journées d'eux. Oui, effectivement, donc, dépendamment d'un temps d'enseignant, en fait, c'est au minimum un dans la matière, en fait, dans le niveau, en fait, d'appui. Donc, un appui par 12 jours. Et si je peux me permettre de parler de jours, en fait, cette année, vous avez peut-être vu que, bien, le jour 8, il n'y a rien à l'horaire. Et non, ce n'est pas une journée de congé. Et non, vos enfants doivent venir à l'école. Si vous vous souvenez, dans les dernières années, il y avait le jour 12, donc il y a notre jour flex. Bon, cette année, on ne parle plus de jour 12, mais on parle de jour 8, donc il y a notre jour flex, notre jour d'entrepreneuriat se déroule le jour 8, cette année. On a une autre question. Où en sommes-nous avec les fonds de construction de l'école? Très bonne question. Donc, en termes d'efforts de construction de l'école, donc, il y a des choses qui s'en viennent. Je sais également que dans le journal, l'année dernière, à la fin de l'année, il y a eu une petite flûte, en fait, d'un bloc sportif. Donc, ce n'est pas nécessairement un secret, c'est passé dans le journal. Donc, un bloc sportif qui s'en vient dans les deux, trois prochaines années. Un bloc sportif quand même, c'est complet, avec gymnase, salle d'entraînement, salle de danse. Donc, l'agrandissement va avoir lieu, là, dans la cour actuelle, donc à l'arrière du bâtiment. On sait également qu'en les prochaines années, une phase de construction, en fait, de l'eau haute classe s'en vient également par rapport à ça. Oui, on a un autre parent qui demande, est-ce que les enfants peuvent rester après l'école pour faire leur travail, en attendant qu'on passe les chouchés plus tard, ou doivent-ils quitter tout de suite comme dans les deux dernières années? Donc, ils peuvent rester, en fait, le campus est ouvert jusqu'à environ 5h30 le soir. Donc, un surveillant éducateur qui est là jusqu'à 5h30 le soir, votre enfant peut s'installer à l'air commune à l'espace citoyen. À un moment donné, dans l'après-midi, on ferme l'espace citoyen parce qu'il ne reste plus assez d'élèves. Mais oui, votre enfant peut rester faire des barbeaux sans trouver un problème, en attendant que vous, en fait, venez le chercher. Prochaine question, il y aura-t-il des voyages organisés? Ça tombe bien, c'est moi la direction responsable de ça cette année. Donc, des voyages, effectivement. Donc, si ça vous intéresse, le 31 août à 18h30, Mme Marie-Claude Monette donnera un petit 30 minutes, en fait, de conférences sur les différents voyages cette année. Donc, des voyages à Toronto, New York, dépendamment des années. Également, on prépare un voyage au Pérou, un voyage sportif au Pérou et un voyage culturel au Japon. Donc, vraiment des très beaux voyages. Je vous invite à aller regarder la conférence de Mme Monette le mercredi 31 août à 18h30. Le lien se trouve dans l'infolettre que vous avez reçue la semaine dernière de la part de Mme Doucet. On a plusieurs questions. La première, c'était, est-ce qu'il y a d'avoir un avis de tempo? Je vais répondre dans le chat que oui. Une autre question, il y a des danses organisées. C'est ça, j'imagine, la danse de la Saint-Valent-Pin. Nous, au collège, on prévigie vraiment que les idées viennent des élèves. Donc, si des élèves désirent le faire, comme par exemple, moyen de financement pour les finissants, donc si il y a des finissants à l'écoute, même si on est en secondaire 4, que le frère et la soeur entendent, bien, ce serait une bonne idée que vous en reconnaissiez. Mais on veut toujours que les idées passent par les élèves. On est dans une école LAR, donc avec du leadership entrepreneurial. On veut que nos élèves s'entretennent pour quelque chose comme ça. Pour avoir assisté aux réunions et les projets qui ont été soumis pour les finissants, ça va avoir lieu, parce que c'est des projets qui font partie de ça. Excellent, merci beaucoup, M. Leveau. Donc, comme vous l'avez entendu, c'est des choses qui s'en viennent au courant de la vie. Prochaine question, peut-on aller porter du matériel oublié autre que lunch, iPad? Dans le fond, non. Donc, ce qu'on va accepter en fait, là, ou pas, ça va être tout ce qui est lunettes, médications. Donc, évidemment, si votre enfant ne voit pas en classe, on n'est pas plus avancé. Donc, les médications également, sans aucun problème, le lunch pour qu'il puisse manger, ainsi que le iPad. Tout autre chose, le vêtement d'éducation physique, par exemple, ça vaut tout ça, malheureusement, sera refusé à la porte comme l'année dernière. Donc, très bonne question. Où peut-on trouver l'infolette? L'infolette vous a été envoyée, en fait, directement par le pluriportail, jeudi ou vendredi dernier, si je ne me trompe pas, je sais que j'ai des parents d'enfants du collège ici, dans la salle. Je crois que oui, on me fait signe quand même que oui, donc, si vous ne la trouvez pas, qu'il y ait vraiment un petit courriel demain, ça ne va pas amuser de vous la transmettre sans aucun problème, de vous la transmettre les bons livres, sans aucun problème. Excellent. Je crois que c'est tout. Excellent. Donc, je tiens à vous remercier, chers parents, d'avoir été présents aujourd'hui. Je tiens également à remercier mon équipe de 4e secondaire. Ah, une question, allez-y. Oui, oui, j'ai... J'ai demandé si tu es une, je m'excuse. Il y a une préoccupation soulevée ici, espaces manquables pour les dîners assis. Y aura-t-il un changement cette année versus l'année dernière où ceci n'était pas le cas? Dans le fond, là, il n'y a pas nécessairement de problématique en termes de dîners assis. Donc, nous avons trois heures de dîners cette année, comme l'année dernière, l'espace citoyen, l'air commune, ainsi que l'algora. On a compté l'ensemble des places assises dans ces trois aires-là et tout le monde ne rentre pas, genre, au nombre près. Il y a quand même un peu de lousse là-dedans. Je descends au dîner depuis le début de l'année. Je peux vous dire que l'algora, donc, où c'est le sens, il y a des cours d'art dramatique, est quand même assez vide. Donc, les élèves se ramassent beaucoup à l'art commune, espaces citoyens, l'agora, beaucoup d'espace quand même. Donc, au niveau des places assises, n'inquiétez-vous pas, on en a assez. Une inquiétude à propos du laps de temps entre l'heure de sortie qui est 15h10 et l'heure de départ des autobus scolaires. Oui, on travaille là-dessus. Ça va être un des points qu'on va adresser en conseil de direction ce mercredi. On était tout de suite là, donc on est là-dessus là. Donc, on s'est rendu compte que c'était un peu serré. Excellent. Donc, je tiens à remercier, vous remercier et remercier mes enseignants. Pour être très honnête, on a une équipe d'enseignants extraordinaire en quatrième secondaire. Donc, moi, je leur fais totalement confiance. Vos élèves sont, vos enfants, en fait, sont en très bas de main avec nos enseignants, d'expérience des enseignants, des enseignants de très grande qualité. Toutes questions, écrivez-nous. Je vous remercie beaucoup et passez une très belle soirée, monsieur Gilles. Donc, merci beaucoup à tout le monde et passez une belle soirée. Bonne soirée.